La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens et l'autre a mis l'attrait. Aux soupirs vrais ou faux, celle-là s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable, on le dit, mais il n'en est rien. Comme on verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. Les poux d'une jeune beauté partaient pour l'autre monde. A ses côtés, sa femme lui criait, « Attends-moi, je te suis, et mon âme, aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. » Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler, « Ma fille, lui dit-il, s'est trop versé de larmes. Qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes ? Puisqu'il est dévivant, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure, une condition meilleure change en dénosse ses transports. Mais, après certains temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune et tout autre chose que le défunt. » « Ah, dit-elle aussitôt, un cloître est l'époux qu'il me faut. » Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois de la sorte se passe. L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil, enfin, sert de parure, en attendant d'autres atours. Toute la bande des amours revient aux colombiers. Les jeux, les rits, la danse ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ce défunt temps, chéri. Mais comme il ne parlait de rien à notre belle, « Où donc est le jeune mari que vous m'avez promis ? » dit-elle. à la fin. 2 3 2 1 3 3 Les 4